Je continue à voir des poules du coin, un peu vieilles, comme je les aime quoi. Je ne change pas. C'est dans les vieux peaux qu'on fait les meilleurs confitués. Tels vurent les mots de l'écrivain Joseph Kessel dans son roman Les Enfants de la Chance en 1934. De belles paroles. De belles paroles. Il y a ce vieux adage qui, sans aucun doute et sans difficulté, nous évoque immédiatement un concept. Une image, un rire, un fou rire ou une réflexion intense sur la vie. Certains, plus sérieux, apporteront une règle plus-value au langage. D'autres, assurément, moins. C'est évident. Ces expressions, dont certaines ne paraissent venir de nulle part, font néanmoins souvent pourtant sens. Mais laissez-moi vous dire qu'elles sont parfois fort étranges. À pisser au vent, on mouille sa chemise. Marmite fixée, jamais debout. Gentil, l'incarce l'œil. Ou encore, c'est dans les vieux cours qu'on fait les meilleures confitures. Très cher contradicteur, cher président et très cher membre du jury, cher public, nous nous devons d'analyser ce proverbe comme il se doit, car il renferme des vérités, des secrets, parfois sombres. Au sens plus littéraire, c'est effectivement dans les vieux contenants que l'on fait les meilleures soupes. C'est sans aucun doute une des choses les plus élémentaires, et elle avait même été comprise il y a déjà bien longtemps. Je le tiens de source sûre, selon un sondage, il sauce lié big 1857. Autrefois, c'est en effet dans les vieux pots qu'on faisait des souples. C'est en réalité dans le même pot en fer ou en terre, dans lesquels on cuisait la soupe. Et à la prochaine réutilisation, on laissait les résidus pour refaire sa soupe suivante, ce qui en donnait son goût particulièrement prononcé. Imaginez un vieux pot, une coulée de paraffine conservatrice, une mamie négligée, la gouttonnée mais néanmoins coquette, un fichu sur la tête usinant pour votre propre plaisir gustatif. Dans son sens proverbial, il s'agit en réalité de considérer que les vieilles méthodes et l'expérience sont souvent créatrices de meilleurs résultats que les méthodes non rodées. Qui d'entre nous, au détour d'une douce soirée au point du feu, n'apprécierait pas une bonne soupe préparée avec soin et amour dans les vieilles marmites de votre grand-mère ? Qui, au détour d'un après-midi ensoleillé d'été, ne trouverait pas à son goût la confiture au parfum si sucré que délicat d'abricots de manie ? Peut-être l'abricot de manie est-il différent, sûrement est-il plus mûr. Quoi qu'il est préférable, qu'il ne dépasse pas une serviette d'âte de consommation. Encore que certains préfèrent parfois consommer l'abricot périmé et noter d'une légère odeur de moisie, comme l'a prouvé Amélie Nothomb dans le nombre de ses livres sur sa base de plateau théorique. Mais il se pourrait surtout que le secret réside dans la méthode. La méthode lors du processus de réalisation de la confiture. Et dans le contenant, bien plus que dans le contenu. Dans la réalité et dans le sens réel sous-entendu de ce dicton, on en devrait être ainsi que lorsque l'expérience est de mise, les choses sont réalisées d'une façon qui apparaît comme l'une des meilleures. On parle de remèdes, de recettes de grand-mère, car grand-mère a l'expérience et ne se borne pas qu'à faire du bon café. Au cours de sa longue vie, grand-mère a en effet étalé beaucoup de confitures différentes sur sa tartine et des sortes de cuillères, elle en a vues. Des petites, des grandes, des grosses et probablement de toutes les couleurs. Elle sait incidemment ce que c'est une bonne confiture. Et par ce biais, elle sait pertinemment comment t'en fabriquer deux pommes. Mais des paroles, des mots, toujours des mots, les mêmes mots, des mots magiques, des mots tactiques, qui sont faux, caramel, bonbons, chocolat, pardon, je m'égare, je m'égare. Toujours des mots, jamais d'explication. Alors laissez-moi vous révéler aujourd'hui, ici et maintenant, le secret de la réalisation des meilleures confitures. Et croyez-moi, ça dépote. Car ce secret, c'est celui de la plus experte des expertes, celle qui a eu plus d'une confiture dans la marmite. J'ai cité ma même. Testé et approuvé. D'entre que j'en ai fait des confitures dans ces pots. Enfin oui, mesdames et messieurs du jury, très chers publics, le secret réside dans le pot. Le pot est la clé, c'est dans les vieux pots de ma mamie que j'ai fait les meilleures de mes confitures. Alors évidemment, et comme me le confirme ma très chère grand-mère, il est nécessaire de souligner la condition que les meilleures confitures puissent être réalisées dans les meilleures pots du moment, bien entendu, que la cuillère soit encore en état. Et cela est vrai pour chacun à l'essence du sujet. Néanmoins, vous pourrez toujours avoir le meilleur coup de cuillère, c'est toujours dans les vieux pots que vous ferez les meilleures confitures. Celles sans gélifiant, à base de porc, celles qui, selon les frères Jacques et leurs collants obscènes, dégoulions entre les doigts, coulent le coulent sur les mains, qui passent par tous les trous de la tartine, à vous enfiler le tricotin. Non, c'est pas les paroles. Désolé, je m'égare encore. Alors, nous le sommes, je trouve, beaucoup pétalés sur cette histoire de confiture, mais voilà. Lorsque l'on dit que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures, on veut aussi dire que l'expérience fait beaucoup. Et ce n'est pas qu'une histoire de confiture. L'application est à tous les niveaux constatables. C'est une réalité et on peut l'expliquer. Lorsqu'expérience il y a, hasard, il ne subisse plus. Ou presque plus. Une tâche, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est effectuée par un novice, a plus de chances d'échouer, d'être mal réalisée. Évidemment, on ne doit pas négliger la part de talent ou de chance qui peut mener à une réalisation aussi bonne par un novice qu'un expert. Toutefois, un individu expérimenté aura toujours systématiquement plus de chances de réaliser de la meilleure des façons l'action qu'il a toujours effectuée au long de sa vie. Accordez-les-vous plus de crédit à un simple fleuriste plutôt qu'à l'expérience de Stéphane Marie qui, en matière d'empotage, a largement fait ses preuves et depuis de nombreuses années. Silence, ça pousse. Et en ce sens, on traite le terme meilleur qui se trouve dans le sujet. Car la question ici n'est pas de savoir s'il est possible de faire de la confiture dans un pot neuf ou un vieux pot. Il s'agit finalement de déterminer le degré de qualité de la confiture ou de la tâche accomplie selon le sens proverbial. Aussi est-il incontestable de dire que parce que la méthode a été utilisée et s'est vue couronnée de succès, un nombre de fois incalculable, elle s'envoie rendue réellement et presque officiellement validée. Et ça reviendra de modèle ou de solution de secours si la méthode nouvelle, en test, ne fait pas ses preuves. Et, pourra-t-on dire, cette idée que les vieilles méthodes fonctionnent mieux que les nouvelles méthodes... Attendez. Cette idée que les vieilles méthodes fonctionnent mieux que les nouvelles méthodes qui n'ont pas encore été rodées, va entrer en opposition avec le paradigme de la considération de systématicité d'utilité, de nécessité et d'efficacité des nouvelles méthodes et de leur recherche. Prenons pour l'exemple l'alimentation et son évolution. La surconsommation a entraîné l'utilisation intensive de nouvelles méthodes de production des aliments afin de pouvoir les distribuer à grande échelle, à prix réduit, au détriment de la qualité. Enfin, messieurs, dames, question de bon sens. Qui saurait se contenter d'une simple ambrose, voire bonne maman, bourrée de perturbateurs endocriniens, de pesticides et fleuriqués à la chaîne, contre la qualité des bassines en cuivre d'autrefois, du sucre sans additif, et des fruits frais du verger de vos grand-mères respectives ? Si tant est qu'elle n'ait pas encore été empotée. Mais au-delà même de tous les arguments qui ont été évoqués, il y en a un autre, qui par l'exemple est indéniable. L'expérience permet non seulement la réalisation de la meilleure, mais elle permet tout autant l'accompagnement à son meilleur niveau. En ce que le conseil place l'individu en position de sagesse, d'une certaine manière, et selon la forme, il apparaît, effectivement, difficilement concevable de pouvoir conseiller efficacement et au mieux, sans une once d'expérience et de connaissance des vieilles méthodes. Il s'agirait de considérer qu'un novice dans une matière conseillera mieux ou enseignera mieux qu'un professeur d'université. Bien sûr, chaque cas et chaque domaine implique différence et particularité. Mais ainsi, presque systématiquement, en sciences humaines ou sociales, seule une tendance pourrait émerger et difficilement une systématicité. Mais la tendance en l'espèce se distingue sans difficulté dans énormément de cas. Et pour vous en convaincre, laissez-moi vous conter l'histoire du jeune Picard bourrin. Il était une fois la naissance à un jeune évaillant Picard dont la dentition, le sozoitement déjà prononcé et les projets pleins les yeux lui donnaient un air agarre. Fort de son charisme, de sa foi en lui-même et de son but d'art, une seule chose comptait pour lui, le goût de la réussite et du pouvoir. Déjà à six ans, est-il élu délégué ? C'est le candidat qui crie le plus fort et en joué ? En marche, s'il vous plaît ! Attaqué de toutes parts sur sa virilité, ce n'est pas au collège que cela s'est amélioré, déjà en son temps, ce n'est pas Nabila qui l'intéressait, mais plutôt la dame du CDI qui le titillait. Une fois, en vacances au Touquet, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir la dite trogneux, fille de chocolatier et professeure de français aux grands yeux tout plissés, qui de déserts brûlants le dévorait. Après moult'hésitation sur son âge et sur son nom, notre bon et gourmand Picard aux appâts de la passion, soif de confiture et de savoir, se laissa donc avoir. De cette union surgit ainsi une belle relation sans fruit, mais tellement rassurante qu'une grande confiance n'a qu'il au point de le pousser avec grande assurance aux portes de la présidence que sans peine il est rare. On pourra discourir pendant des heures sur sa facilité dans son labeur. Il n'empêche que sans la vie de Brigitte, notre jeune Picard aux grilles de la République, en sereine Cétricard. N'en déplaise à Yann Moix que c'est ben et bien en faisant sa confiture dans les plus vieux pots que malgré les gilets jaunes et leurs contestations, notre brave Macron et ses franches décisions a pu accéder à la plus haute fonction. En bref, que ce soit souple aux confitures, malgré vos opinions et le temps qui perdure, rien ne vaut ni plus ni moins qu'une femme mature. À l'instar de nos ancêtres et de leur faculté à jouer de l'ancêtre qui dans les vieilles marmites préparées à leur potage, nous nous satisfaisons toujours aujourd'hui des femmes au dévantage. Merci. Jury, chers présidents, chers publics, chers contradicteurs, est-ce vraiment dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures ? Eh bien, je dois vous avouer qu'en découvrant la semaine dernière que je devais défendre la thèse du nom, j'étais dans un premier temps assez perplexe. C'est vrai qu'on aurait tendance à répondre par l'affirmatif que rien ne vaut l'expérience. Effectivement, si l'on s'intéresse au sens figuré de cet attache, il signifie que les méthodes anciennes ont fait leur preuve qu'elles sont souvent meilleures que les nouvelles méthodes non rodées. Autrement dit, les objets, tout comme les personnes, plus ils ont de l'âge, plus ils sont doués pour être meilleurs. Eh bien, aujourd'hui, ça me fait un petit peu sourire ce sujet, car c'est la première fois que je participe à un concours d'élonquance, contrairement à mon contraditeur, qui a pu faire ces preuves l'an passé. Il y a donc plus d'expérience que moi. Or, il s'avère que je suis plus vieux que lui. Même si en regardant, on pourra se poser la question. Voilà, j'ai raconté ma vie. Maintenant, laissez-moi aborder le premier point. L'expérience n'est pas qu'une question d'âge. Prenons par exemple Kylian Mbappé. Ce joueur de l'équipe de France a pu prouver au monde du football qu'à 19 ans, on pouvait rivaliser avec les plus grands, comme Messi ou Ronaldo. et en effet, durant la Coupe du Monde l'année dernière, il a eu l'occasion de démontrer ses nombreuses qualités. Rapidité, précision, maturité, humilité, qualité qu'il a pu acquérir tout au long de son parcours. Et de ce fait, Kylian Mbappé a été un atout majeur au sein de l'équipe de France, permettant aux Bleus de ramener la coupe à la maison. Pour écrire encore d'autres exemples de plus jeunes prodiges comme Mozart, la précocité du célèbre compositeur autrichien et à la base de sa légende. Né en 1756, il aurait commencé à manifester des dons exceptionnels pour la musique dès l'âge de 3 ans. Deux années plus tard, il maîtrisait l'art du clavecin. À 6 ans, il composait ses premières pièces musicales. Prenons encore un dernier exemple, un peu plus récent. En novembre dernier, des jumeaux, Amine et Yacine, âgés de 12 ans, se sont fait remarquer à l'émission La France a un incroyable talent. En effet, de par leur incroyable maîtrise du calcul mental, ils sont capables de résoudre une opération en 5 chiffres en moins de temps qu'il en faut à la calculatrice pour le faire. Eh bien, tous ces exemples montrent bien que les jeunes peuvent faire mieux que les aînés. Comme le disait Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous assistons donc à un choc des générations. L'ancien est le nouveau, le vieux est le jeune, Tetris et Fortnite. Mais contrairement à mon contradicteur, je vais vous prouver qu'il ne faut pas sous-estimer la jeunesse ni la modernité. C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Eh bien, si on s'intéresse au sens un peu pervers de cette phrase, qui est sur la question de savoir si les vieux pots, pardon, les femmes brûlures sont sexuellement plus intéressantes que les jeunes, eh bien, je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse. Mais en regardant Brigitte Bardot aujourd'hui, j'ai un peu de mal à l'y croire. Concernant le sens propre de cette expression, même si je doute que le sens propre nous soit approprié, autrefois, on cuisait la confiture dans un pot en terre ou en fer, on ne lavait jamais le pot et donc il se culottait. C'est-à-dire que l'on recommençait à cuisiner et des résidus se mélangeaient aux résidus de poissons. Bon appétit ! Mais tout d'abord, revenons sur certains termes du sujet. Meilleur, supératif de bon, désigne quelque chose qui a le plus haut degré de qualité. Vieux, qui existe depuis longtemps. Merci Christophe, mais cela nous avance à quoi ? Eh bien, on pourrait se demander comment quelque chose de vieux pourrait donner le meilleur résultat. En principe, ce qui est en ancien est usé, a subi les effets du temps et est donc moins performant. la véritable affirmation devrait plutôt être c'est dans les nouveaux pots que l'on fait de meilleures confitures car partir sur quelque chose de nouveau, c'est partir sur des bases saines, sur des bases solides, stables, permettant de combler les lacunes de l'ancienneté. Les anciennes méthodes ont certes fait leur preuve mais elles ne peuvent être utilisées indéfiniment. Je pense qu'il faut toujours prendre un temps de réflexion afin de proposer la solution la plus appropriée, l'adapter à la situation du moment. C'est comme cela que les anciennes méthodes se renouvellent en se basant sur les nouvelles. Ce qu'on pourrait traduire par faire du neuf avec du vieux. Réciproquement, les nouvelles méthodes peuvent s'inspirer des nouvelles méthodes d'antan en y ajoutant des ingrédients d'aujourd'hui afin de trouver la recette de la réussite. On peut également évoquer la relation entre le professeur et l'étudiant. Nos professeurs nous transmettent des savoirs, nous conseillent mais à un moment donné, je pense qu'ils ne sont plus à même d'apporter du nouveau car il revient à nos étudiants de nous faire notre propre opinion, notre propre expérience, d'approfondir, d'enrichir ce que nos professeurs nous ont transmis. Au final, je pense plutôt que cette volonté de se reposer sur ces lauriers provient d'une certaine peur du changement, un changement radical. C'est une peur de l'inconnu, peur de la prise de risque. Qui sait, c'est peut-être même une forme de nostalgie, un sentiment de c'était mieux avant. Si on reprend l'exemple du vieux pot, bien sûr, ce pot va évoluer et progresser tout comme l'homme car c'est dans la nature même de l'homme de progresser. Cependant, je pense que l'évolution a ses limites. Il arrive à un moment donné où toute chose cesse d'évoluer. Si on prend l'exemple de l'iPhone en 2007, Apple lance l'iPhone qui a ouvert le marché des smartphones. Cela a été une révolution à l'époque. Cela a rendu Internet véritablement mobile. mais par la suite, l'iPhone a connu de nombreuses évolutions. Plus fins, plus grands, plus performants, plus chers aussi. Pourtant, on voit bien que ces dernières années, les améliorations sont assez minimes. Pour avoir l'opportunité d'améliorer une méthode, il faut innover, trouver de nouvelles idées, quitte à les tester, faire des erreurs pour mieux les réajuster. Il faut en quelque sorte révolutionner, faire du neuf tout court. De nombreux inventeurs, avant d'arriver à des résultats satisfaisants, nous ont effectué de nombreuses expériences. Expériences au sens d'essais, de tentatives. Au 19e siècle, Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique notamment, disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Et il a eu raison. C'est avec ces tentatives que se construirent les avancées dans tous les domaines. L'humanité a fait de nombreux progrès dans le domaine de la médecine notamment, avec les vaccins, les greffes, de la technologie avec l'ordinateur, l'intelligence artificielle, le téléphone. Internet a été aussi une énorme révolution et a ouvert de nombreuses possibilités par la suite sur la communication de l'information notamment. Et ces progrès ont donné lieu à de nouvelles méthodes plus fiables, plus précises ou en même plus simples que les anciennes. Pour conclure, je dirais que pour obtenir la meilleure confiture, il faut à tout prix innover, chercher la nouveauté. Bien sûr, un précepte est souvent bon à suivre, mais ce n'est qu'une recommandation. L'important est de ne pas s'y enfermer et de s'ouvrir sur ce que nous offrent les circonstances actuelles pour être le plus juste possible et en tirer profit. Il faut se servir des connaissances que l'on a acquises par l'expérience pour créer quelque chose de nouveau. Comme disait Victor Hugo, le progrès est le mode de l'homme. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements